Bonjour les petits, on va faire un gros gâteau au citron avec 3 citrons. Bon moi ils ne sont pas énormes mes citrons, vous voyez. Ils sont, on va dire c'est l'équivalent d'AIDEME, moi ils sont petits, 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 petits. On va mettre des oeufs, on va mettre 4 oeufs. Hop. Et on ne va pas faire ça à la main. Quand vous le faites au robot, ça monte de volume, mais vraiment on voit une différence qu'à la main. Avec 200 grammes de sucre. Voilà. Si vous n'aimez pas beaucoup le sucre, vous enlevez un peu. Mais comme je vais mettre du citron, vous avez... Donc je vais mettre du sucre. Allez. On va mixer ça jusqu'à sa double de volume. Voilà. Ça va blanchir et ça, il ne faut pas le faire à la main. Vous pouvez, mais bon, ça n'a pas donné le même résultat. On va bien, 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 bien mixer ça longtemps, 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 longtemps. Voilà. Vous voyez, ça a bien blanchi. C'est devenu comme une crème. Là, je vais mettre du lait. 160 grammes de lait. Bon, j'ai mesuré en grammes. 160 grammes de lait et 120 grammes en huile de table. On mélange vite fait, bien fait. On va prendre le citron. On va... Comment il va ? On va... On va râper le citron. Bon, moi, je vais râper les trois, là. Comme ça, ça va être vraiment un gâteau au citron. Le but, c'est de sentir le citron. Parce qu'il y a des gens qui font des gâteaux au citron, mais on mange, on ne sent rien. On ne sent pas le citron. Donc, c'est pour ça que je vais bien râper les trois citrons. Elle est pas mal, c'est de cette râpeuse. Je l'avais acheté, ça fait longtemps. À Jiffy. Elle est toujours bien. Bon, après, je ne m'en sers pas être beaucoup non plus. Bon, je vous en fais un en direct. Et ensuite, pour les autres, je ne vais pas vous montrer, parce que je ne vois pas l'intérêt. C'est trop long, la vidéo. Voilà. Je ne perds pas une miette. Je veux vraiment que ça sente le citron. Quand tu croques dedans, on me dit, un gâteau au citron. Bon, voilà. Je termine les autres. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, là, je suis à la troisième. Vous avez compris pourquoi le sucre, pour l'acide buté du citron. Et après, on va prendre le jus du citron. Si vous avez du citron vert, c'est encore mieux. Bon, je vais couper mes citrons, là. On va prendre le jus, là. Bon, je termine tout, ça. Je vous montrerai à la fin. Voilà, j'ai nettoyé un peu autour. Je vais mettre une levure. Avec une vanille. Je vais mettre 460 grammes de farine que je vais tamiser. 460 grammes. Surtout tamiser, ça rend plus léger le gâteau. C'est un peu long, mais ça va. On y arrive, on y arrive. Allez go, allez go, allez go, allez go, allez go, allez go. Et voilà, c'est bon. Et voilà, c'est bon. Pas trop tôt. Je vais prendre une cuillère. Ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Bon, on va faire ça délicatement. Mon bol, il est un peu petit par rapport à ma pâte, mais ça va aller. J'ai pris un moule comme ça. Je vais bien le huiler. Pas qu'il colle, parce que ces moules-là, ils ne sont pas fiables. Je n'aime pas trop. Moi, je préfère les mettre dans mes moules téphales. Mais on va essayer celui-là comme il est joli. Mais je n'aime pas trop. En espérant qu'il ne va pas coller. En espérant qu'il ne va pas coller. Voilà, j'ai bien un bibé d'huile. Avec un sourd préchauffé 10 minutes avant à 180 degrés. Allez, go ! Donc, voilà, petit bout. J'en ai pour 35 minutes, mon petit gâteau. Voilà. Bon, là, il est chaud. On va laisser bien refroidir. Il va démouler tout ça. Regardez. Je n'ai pas envie de le casser, mais vous voyez qu'il est mou. Je n'ai pas envie de trop le toucher. On ne va pas qu'il se casse. On espère qu'il... On va bien le démouler, j'espère. Donc, voilà. Après avoir bien essayé refroidir, on va démouler le gâteau. En espérant qu'il se démoule facilement. Oh, ouais ! Franchement, bravo ! Un joli petit gâteau ! Je suis en train de réfléchir si je le décors ou pas. Je vais mettre un peu de brillance. Ouais, ah ouais, il est super mal. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ? Franchement, il n'y a rien à dire à ce gâteau-là. On va mettre un peu de brillance pour faire un joli. Donc, voilà. Moi, j'ai pris de la confiture de fraises. Le mieux, c'est de mettre de la confiture d'abricot, mais je n'en ai pas. Donc, voilà. Et là, il faut donner de la brillance. Vous voyez ? Après, je n'ai pas obligé de faire ça. Vu que c'est un gâteau au citron. Moi, c'est juste pour donner de la brillance. Ah, mon gâteau. Voilà. Je voulais mettre de la noix de coco. Et bien, on va mettre du citron. Donc, voilà. Mon joli gâteau au citron, les petits loups. Je vous fais des gros bisous. Je dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, les petits loups. Bye, bye. 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 Bye.